Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, il y a une information qui m'avait échappé en tout cas, il faut l'avouer, j'avais pas vu ce paramètre là, c'est pour ça d'ailleurs que je vous avais jamais parlé de ça, mais il est sorti aux Nations Unies, au Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, par la bouche de représentants permanents de la Fédération de Russie. Et c'est la vérité, et c'est un élément essentiel qui justifie la poursuite de cette guerre. L'Ukraine est devenue le terrain d'expérimentation des nouvelles armes occidentales, notamment américaines. Et oui, quand la France faisait, à commencer avec son nucléaire, vous savez où est-ce qu'il faisait ça ? En Algérie. Aujourd'hui, il y a des zones qui sont toujours polluées, radioactives. Et oui, il y a des zones radioactives actuellement au niveau de l'Algérie jusqu'à maintenant, à cause des essais nucléaires de la France. Après, ils sont allés avec en Nouvelle-Calédonie, je ne sais pas où là, là où il y a des Noirs. Parce que vous fabriquez une arme, il faut bien essayer pour savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Vous allez essayer ça où ? Si vous ne faites pas la guerre. Donc, en ce net moment-là, les Américains ont compris qu'ils sont en retard en matière de guerre. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils sont en train d'essayer de rattraper le retard en réfléchissant sur la fabrication d'autres armes, de nouvelles armes. Il faut donc un terrain d'expérimentation et l'Ukraine devient un excellent laboratoire pour non seulement les Américains, mais aussi les Anglais, les Français, les Allemands et autres. C'est là-bas qu'ils vont s'exercer. Ils s'exercent avec le son des Ukrainiens. C'est pour ça que vous voyez que cette guerre continue à perdurer. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas arrêter la guerre. Mais jusqu'à quand ils vont faire cette guerre ? Utiliser le territoire ukrainien comme étant leur laboratoire d'expérimentation et d'exercice militaire à Balariel. Jusqu'à quand ? Et là, la Russie aussi le fait. Vous avez vu que tous les experts vous disent que l'armée russe d'il y a deux ans n'est pas celle que nous avons actuellement. Et il y a deux jours, trois jours, la Russie vient de lancer au moins cinq nouveaux types d'avions. Mais le cas de la Russie, il est différent. Parce que si la Russie a déclenché cette guerre, la Russie n'a pas préparé cette guerre. La Russie ne s'attendait pas à cette guerre. La Russie n'a pas créé les conditions pour qu'il puisse y avoir cette guerre. La Russie est en fait, si on raisonne normalement, la Russie est en position défensive. La Russie se défend contre l'élargissement de l'OTAN qui devrait arriver jusqu'en Ukraine et à partir de l'Ukraine, attaquer la Russie pour bascaliser la Russie. Parce que sans l'Ukraine, vous ne pouvez pas attaquer la Russie. Je reprends. Sans l'Ukraine, les experts américains ont dit, il faut passer par la Russie et un peu plus par l'Ukraine. Il faut avoir l'Ukraine avec vous pour mener une guerre contre la Russie. C'est pour ça que les Américains ont lancé cette guerre. Donc, même si la Russie a utilisé cette guerre aussi pour améliorer son type d'armement, ce qui est normal, ce n'est pas de sa faute parce qu'on lui a imposé la guerre. C'est comme nous voyons aujourd'hui au Mali, au Burkina et au Niger, il y a la guerre contre le terrorisme. Mais ce n'est pas les Maliens qui ont appelé le terrorisme. Vous voyez, ceux qui ont créé les conditions de la guerre contre le terrorisme dans le Sahel, ce sont les mêmes qui ont créé les conditions de la guerre en Ukraine. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes qui veulent prolonger la guerre sur le sol russe en attaquant Koks. Ce sont les mêmes. Ils ont vu que, sur le sol ukrainien, ils n'arrivent pas à s'organiser parce que partout là où ils vont s'installer, on les frappe. Et y compris les mercenaires occidentaux tombent, envoyés au repos éternel. Donc, ils se disent, on va aller maintenant en Ukraine, en Russie. Et quand ils vont en Russie, dans cette incursion-là, il y a eu des Américains, il y a eu des Français, il y a eu des experts anglais, il y a eu des Allemands. Malheureusement pour eux, ça tombe mal, ça tourne au vinaigre, puisque aujourd'hui, sur les 10 000 qui sont rentrés à Koks, il y en a au moins 6 000, qui sont désormais dans l'incapacité de combattre, soit parce qu'ils sont allés au repos éternel, soit parce qu'ils sont gravement blessés. Malheureusement, c'est ça qui est en train de se passer. Bref, l'ambassadeur le dit au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais c'est tout à fait normal. Pour fabriquer des armes, il faut bien un laboratoire. Laissez. Et l'Ukraine, c'est le meilleur laboratoire. C'est dommage que les Ukrainiens acceptent de se sacrifier pour l'armement occidental. C'est très dommage. Mais, malheureusement, ils paieront le prix. Mais alors, beaucoup, ça va être une catastrophe lorsque les Ukrainiens vont commencer à se rendre à l'évidence que cette guerre est perdue et qu'ils ne peuvent pas battre la Russie parce qu'elle est trop forte. Tous ceux qui l'ont tenté, Napoléon et Hitler, connaissent ce qui leur est arrivé. Surtout lorsqu'ils rentrent sur le territoire russe. Le Russe, quand vous rentrez sur leur territoire, il vous laisse rentrer sans problème. Mais vous ne sortez pas. Et oui, ou quand vous sortez, ils vont avec vous jusque chez vous, maintenant pour vous écraser dans votre propre territoire. C'est ce qu'ils ont fait avec Napoléon. C'est ce qu'ils ont fait avec Hitler. Donc, je pense que les Américains devraient abandonner cette posture, ce postulat qui consiste à toujours utiliser les autres pays pour faire des guerres comme des objets de leur hégémonie. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas être une puissance en écrasant les autres. Non, on est une puissance parce qu'on fait la compétition sur le plan économique et militaire. Normal, une compétition visible que tout le monde voit et observe. Mais si ce n'est pas des magouilles comme ça, ce n'est pas réjouissant. Même si on gagne. C'est comme lorsque, j'ai toujours pris cet exemple, vous allez taper un petit enfant. Vous ne vous réjouissez que vous êtes fort. Non, c'est ridicule. Les gens qui vont vous voir dans la rue vont se dire, ou bien vous tapez votre femme et vous allez vous vanter que non, moi je suis fort. Non, tu n'es pas fort. Parce que si tu es fort, tu vas affronter quelqu'un qui est comme toi. Et tu ne peux pas utiliser, c'est comme un père qui va prendre ses enfants, les envoyer à l'abattoir pour aller se battre pour lui. Non, tu n'as qu'à aller toi-même. Que les Américains aillent faire face à la Russie directement. Et on va voir ce qui va se passer. Si tu les fais, ce n'est pas la peine. Les Français ne peuvent pas tenir une guerre de haute intensité pendant plus d'une semaine. C'est zéro. Voilà, donc bien-aimés frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, ce sont des vérités malheureusement qui font mal quand on les entend, mais c'est une réalité que nous voyons très bien actuellement en Ukraine, qui est en train de faire une guerre par proxy. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence nord. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés, par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada